L'objectif, ça a été de monter le projet TICEPS, donc TICE et EPS en fait, en un seul mot, pour essayer d'obtenir des subventions en vue d'acheter du matériel numérique. On a une subvention de 9156 euros exactement pour le numérique en EPS. On est cinq professeurs d'éducation physique et sportive au Collège Gérard-Philippe. On a une équipe qui est assez jeune et on a tous été formés au numérique, au fonctionnement du numérique en éducation physique et sportive. Donc on a à cœur d'essayer d'importer ces pratiques-là, ce qui n'est pas encore trop répandu dans le monde de l'EPS. L'idée, elle est de fournir du matériel numérique à établissement, donc pour la réussite des élèves, pour favoriser la réussite des élèves, tout simplement. Donc on aurait besoin, à l'heure actuelle, on avait réfléchi en équipe, de deux vidéoprojecteurs, d'une dizaine de tablettes, d'une enceinte. Alors pour utiliser dans différentes activités, ça peut être aussi dans les activités artistiques, la danse, l'agro-sport, où on va visionner des vidéos, on va servir des supports vidéo, des supports images, pour pouvoir donner accès à l'imaginaire aux élèves. Puis après, donner des retours, ça peut être des feedbacks également, à un moment donné, quand les élèves sont filmés, ils voient réellement ce qu'ils ont mis en action, ce qui leur permet d'avoir des informations sur ce qu'ils ont produit. Donc la première chose que je leur conseillerais, si j'avais un conseil à leur donner en toute humilité, c'est d'essayer de se renseigner auprès de vos chefs d'établissement, des adjoints, de ceux qui ont accès aux informations plus que nous, et d'essayer de leur demander s'il y a des appels à projets qui ont été faits. Et si oui derrière, c'est tout simplement d'essayer de monter des projets en équipe, avec des équipes PEDA, alors que ce soit des projets disciplinaires ou interdisciplinaires, peu importe. Et donc voilà, donc s'accrocher, et puis continuer à monter des projets. Le conseil à donner, c'est peut-être de ne pas hésiter à y aller, puisque les modalités nous ont quand même été bien précisées. J'avais monté du coup deux dossiers, vu qu'ils étaient pas mal avancés ceux-là. On avait déjà fait des concertations, les deux n'ont pas été reçues, mais on en a déjà un, et assez conséquent, qui a été accepté. N'hésitez pas à lancer ces projets-là, il y a des financements possibles. La preuve est qu'effectivement, il y a, dans certains cas, on obtient satisfaction sur ces dossiers. Donc voilà, n'hésitez pas à y aller.